Bonsoir à vous tous et bienvenue à nouveau à notre mini-série sur les évidences d'un esprit qui vient de Dieu. Les évidences d'un esprit qui vient de Dieu. Dans la première épite de Jean au chapitre 4 et au verset 1, la Bible nous dit, Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc notre mini-série est basée sur cette responsabilité-là et cette tâche-là que Dieu donne à l'Église de Jésus-Christ. Je vous encourage à chercher ce beau passage dans 1 Jean chapitre 4. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, soyez critiques, soyez prêts à analyser des choses, mais éprouvez les esprits pour voir ou savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. L'Église chrétienne reçoit la responsabilité d'être critique envers ceux qui se disent enfants de Dieu. Le Seigneur s'attend à ce que chacun de nous puisse bien gérer nos relations avec ceux qui se disent chrétiens. Et on est encouragé à le faire d'une manière concrète et pratique grâce aux huit versets que nous trouvons dans ce chapitre. 1 Jean chapitre 4, verset 1 nous donne le mandat et ensuite on a cinq évidences qui sont présentées dans les prochains versets. Dieu veut qu'on le fasse pour sa gloire. Il veut qu'on le fasse pour la protection de l'Église chrétienne, pour s'assurer qu'on soit capable de distinguer le vrai du faux au niveau de ceux qui se disent enfants de Dieu. On a remarqué la dernière fois qu'un esprit qui vient de Dieu dit la vérité sur Jésus. Un esprit qui vient de Dieu dit la vérité sur Jésus. Il présentera l'identité, l'œuvre, le salut accompli par Jésus de la bonne manière, bibliquement et théologiquement correcte aux yeux de Dieu selon la saine doctrine. Et on spécifie ça ici comme le premier critère, on pourrait dire, après nous avoir exhorté à éprouver les esprits. Alors le verset 2 nous donne ce critère. On dit reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Si quelqu'un est vraiment contrôlé par l'esprit de Dieu, si quelqu'un est vraiment un enfant de Dieu, alors reconnaissez à ceci, tout esprit qui se décore publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. On a déjà parlé de cette grande controverse au premier siècle, de ces gens-là qui s'étaient infiltrés dans les églises chrétiennes et qui disaient que Jésus c'était juste un fantôme, c'était juste un esprit. Il ne pouvait pas avoir un corps comme nous parce que les philosophes nous ont dit, des philosophes grecs, que tout ce qui est matériel c'est mauvais. Alors c'est impossible que Jésus soit venu avec un vrai corps, qu'il ait participé à la chair et au sang comme nous, parce qu'il serait devenu mauvais. Et on sait que c'est impossible que Jésus-Christ soit mauvais. Là ils venaient et ils enseignaient ça, ça affectait les croyances des chrétiens. Comme on a vu dans les passages bibliques, c'est totalement le contraire. 1 Timothée 3,16 nous dit « Le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair. » Puis il y a toutes sortes de passages qui nous disent que Jésus-Christ est venu dans une chair semblable à la nôtre. Pour pouvoir l'offrir à Dieu, pour pouvoir être le sacrifice et l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il a dû participer à la chair, mais nécessairement sans la nature pécheresse. Il était sans défaut, il était sans tâche, il était sans péché. Il est venu dans ce corps-là pour l'offrir pour notre salut. D'ailleurs même avec son corps de ressuscité, lorsqu'il est apparu aux apôtres, dans Luc chapitre 24, il a dit « Voyez, c'est bien moi, voyez, touchez-moi, donnez-moi de la nourriture à manger, je ne suis pas un esprit, mais j'ai bien une chair ressuscité pour la gloire de Dieu. » Alors tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, Jean nous dit « Il est de Dieu. » C'est ça le critère à retenir. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. Avec ce critère et les autres critères qui nous démontrent l'identité de Jésus à travers les Écritures, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, son esprit, et qui maintenant est déjà dans le monde. Et juste pour s'assurer que les croyants comprennent bien cette vérité-là, Jean, dans la deuxième Épitre de Jean, répète la même chose. Tournez dans deux gens au chapitre 1. Deux gens au chapitre 1 pour nous montrer l'importance de croire les bonnes choses, l'importance de partager la vérité concernant le Seigneur Jésus. J'ai eu l'occasion de faire toute une série sur les Mormons. J'ai eu l'occasion d'enseigner toute une série sur les témoins de Jéhovah. Puis quand on étudie ces regroupements-là, on s'aperçoit qu'une des erreurs majeures de ces groupes-là, c'est concernant la personne de Jésus. Ils se trompent toujours. J'ai été dans le Nouvel Ange, puis dans les sciences ésotériques, puis ils parlaient toujours du Christ. Quand on regarde ce qu'ils disent concernant Christ, ils se trompent d'une manière incroyable concernant l'identité. Non, Jésus, ce n'est pas le frère de Bouddha qui habite sur une montagne au Tibet, loin de là. Et tout le temps, ils disent quelque chose d'erroné. On nous dit à ce moment-là, ils ne sont pas de Dieu. Parce que l'esprit de vérité, on a tout dit ça dans Jean chapitre 16, allait venir et guider l'Église dans toute la vérité, et il allait glorifier le Seigneur Jésus selon la vérité. Et selon ce qu'on devait retenir en tant que chrétien, la deuxième épître de Jean, chapitre 1, verset 7. On nous dit qu'à plusieurs séduiteurs, plusieurs trompeurs au premier siècle, à l'époque apostolique, encore plus aujourd'hui, plusieurs séduiteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. « Celui qui est tel, c'est le séduiteur et l'antéchrist, donc encore une fois son esprit. Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense qu'il vous enseigne et vous détourne de la vérité, et que vous n'accomplissiez pas tout le plan de Dieu. » Et verset 9, « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, dans l'enseignement biblique concernant la personne de Christ, n'en point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. » La semaine passée, ma fille m'a contacté, puis elle avait quelqu'un avec qui elle travaillait, qui ont commencé ensemble à parler des choses spirituelles. Et là, la personne lui a dit, « Ah, moi aussi, je suis comme vous, parce qu'elle avait partagé qu'elle allait être dans une église évangélique, baptiste, tout ça. » Elle dit, « Nous aussi, on est comme les baptistes, on croit les mêmes choses. » Et là, à un moment donné, il lui a envoyé un lien sur une doctrine quelconque, et c'était de l'organisation des témoins de Jérôme. Et là, j'ai dit à ma fille, j'ai dit, « Ouais, il peut bien dire ça, parce que ça fait partie de la tactique, la tactique de guerre théocratique, qui est de mentir pour aider quelqu'un à rentrer dans l'organisation. » Donc, ce n'est pas grave, là, si tu leur dis, « Oui, oui, on croit à la même chose, qu'on a la même Bible, qu'on a la même foi en Dieu que vous autres. » Puis là, ma fille, elle dit, « Oui, elle dit, quand je l'ai confronté sur la question doctrinale, puis aussi sur son allégeance à une secte, elle dit qu'il était très embarrassé. » Il faut, en tant que chrétien, reconnaître ça. Si quelqu'un vient et vous apporte un autre Jésus. Parfait, ce n'est pas juste Jésus. Dans les Écritures, c'est toutes les doctrines majeures. On peut varier un petit peu dans certains détails. Mais ce qui est majeur, ça doit être respecté par les enfants de Dieu. On doit honorer la parole de Dieu dans l'Église de Jésus-Christ. Les dirigeants, les pasteurs, les enseignants dans l'Assemblée chrétienne doivent vraiment se soumettre à la parole de Dieu et respecter la parole de Dieu. Dans le titre 1 au verset 9, Paul a dit que le bon ouvrier dans la maison de Dieu va être attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée par les apôtres, nécessairement, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contraditaires. Paul a dit ça, là, c'est ça que Dieu apprécie. C'est quelqu'un qui suit la parole, quelqu'un qui se soumet à la révélation de Dieu, quelqu'un qui comprend que c'est elle qui nous permet d'être exacts dans nos croyances et nos pratiques. Elle est suprême pour nous. Ta parole est la vérité, Seigneur. Comme Jésus l'a bien dit dans Jean 17 au verset 17. On est prêt à suivre ta parole. Paul a dit à titre, ce jeune pasteur, titre 2 au verset 1, « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine, en conformité avec la vérité. » Et Dieu veut qu'on s'attache à sa parole. Un auteur a dit, « Il devait enseigner dans la congrégation chrétienne ce qui est en accord avec la saine doctrine, ou plus littéralement, avec un enseignement en bonne santé. » Littéralement, la saine doctrine, le mot sain, ça veut dire quelque chose qui est en bonne santé, qui n'a pas été contaminé par un virus quelconque, qui n'a pas attrapé le coronavirus ou autre chose, le coronavirus de l'homme, mais qui est en bonne santé. La notion d'enseignement sain est courante, surtout dans les épites pastorales. Lorsque Dieu adresse dans les trois épites, première et deux, Timothée, et dit au pasteur, « Voici comment on doit se conduire, voici ce que tu dois enseigner, comment tu dois agir. » Puis là, on revient sur la saine doctrine, l'enseignement qui n'a pas été contaminé par l'homme, qui est en accord avec la volonté de Dieu. Il en va de même pour l'idée que certains comportements ne conviennent pas à la saine doctrine, et que d'autres, oui, les victimes des faux enseignants n'étaient pas en harmonie avec la révélation de Dieu. Et comme c'est important, le vrai chrétien doit suivre l'esprit de son Dieu. Il doit suivre l'esprit de vérité pour s'attacher fermement à ce qui est biblique, à ce qui est vrai aux yeux du Seigneur. Quand quelqu'un remet en question de grandes doctrines, puis il vient ici pour nous présenter une nouvelle vérité, là, on peut vraiment se poser la question, « Est-ce qu'il est réellement de Dieu? » C'est ce que Jean nous dit comme caractéristique. Il y a une deuxième évidence qu'on retrouve dans ce passage et sur laquelle on va se concentrer ce soir. C'est que l'esprit qui vient de Dieu va se détourner du monde et de ses convoitises. L'esprit qui vient de Dieu va se détourner de ce qu'on appelle la mondalité et la convoitise qui est liée à la mondalité. L'esprit qui vient de Dieu va toujours se lever contre les désirs malsains de ce monde. Il va toujours porter le chrétien à crucifier sa chair avec ses passions et ses désirs qui sont attachés au siècle présent. Galates 5, au verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié leur chair avec leur passion et leur désir. Il va les pousser à chercher l'esprit de Dieu et à s'attacher aux choses d'en haut et non pas aux choses de ce monde qui bien souvent se lèvent contre le plan de Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 4. Cherchez ce passage, s'il vous plaît. Colossiens chapitre 3. Avant qu'on retourne et qu'on regarde cette caractéristique-là, juste pour voir clairement qu'en tant que chrétien, ça devrait être une caractéristique dans notre vie. On voit les choses qui sont impures aux yeux de Dieu. On voit les pratiques qui sont abominables. Je vous en ai mentionné quelques-unes récemment. C'est incroyable ce qui se passe dans certaines assemblées. J'ose pas dire que c'est des assemblées chrétiennes malgré que c'est le nom qu'elles portent, mais comment c'est abominable aux yeux de Dieu. Dans les pratiques poutunières qui deviennent la nouvelle norme, les valeurs modernes qui sont en train d'être renversées puis transformées, quand on voit ces choses-là en tant que chrétien, on devrait dire non, je veux pas être conforme. Je veux pas être dans le mot du siècle présent, Romains 12, 1. Au contraire, je veux accomplir la volonté de Dieu et m'offrir à Dieu pour vivre pour lui comme ce beau sacrifice que Dieu accepte dans notre vie. Colossiens, chapitre 3, on nous dit au verset 1, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si vous êtes sauvé, si vous êtes né de nouveau par la grâce de Dieu, si vous êtes un vrai chrétien, voici ce qui devrait se développer dans votre vie. Il dit, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous, puis d'autres versions disent, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Pourquoi? Il dit, car vous êtes morts. Chacun de nous, on était crucifié personnellement en Jésus-Christ sur la croix du calvaire. on était identifié à la mort de Jésus. On était ressuscité pour que Jésus vive en nous et qu'il vive à travers nous. Donc, notre personne en ce moment, on n'a pas vraiment la liberté de vivre ce qu'on aimerait vivre. On est déconnecté de la vie si on suit le Seigneur qu'on désirait peut-être dans notre chair. Mais on est prêt à renoncer à notre vie pour pouvoir vivre la vie que Dieu veut pour nous. Donc, il dit, vous êtes morts dans cette relation-là avec Christ et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Elle vous est réservée quand Jésus va venir. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Puis la leçon, c'est de se détourner. La leçon, c'est de rejeter ces éléments-là qui sont attachés à notre ancienne vie pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Mais l'esprit qui vient de Dieu va encourager les chrétiens à investir dans le prochain monde. Il va encourager les enfants de Dieu à vivre premièrement pour le royaume de leur Dieu. À faire une distinction claire dans leur vie avec les gens qu'ils côtoient dans le monde et qui ne pensent qu'aux choses de la terre, qui ne pensent qu'à vivre ici-bas et à s'attacher aux choses de ce monde. Mais comment cet esprit-là va nous permettre d'être différent en contraste avec le monde et avec ses désirs. Regardez dans 1 Jean chapitre 4, comment on nous présente cette caractéristique, ce critère, cette évidence que personne n'est vraiment guidée par l'esprit de Dieu. Lorsqu'elle est prête à être différente du siècle présent et à être conforme à la volonté de Dieu. 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 4, on continue dans le passage, on nous dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Il vient de parler des faux frères, il vient de parler des mauvaises influences, puis il dit, vous, là, comme contraste, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus, ces gens qui sont dans l'erreur, ces séducteurs des versets précédents. parce que celui qui est en vous, l'esprit de vérité, l'esprit du vrai croyant, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. Jésus dit, je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. Dans le monde, mais plus comme le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi il parle d'après le monde ou selon le monde, selon les pensées du monde. Et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Nécessairement avec un discours différent. Celui qui connaît Dieu nous écoute. On parle différemment, on a un langage spirituel. 1 Corinthiens, chapitre 2, au Besset 14, je crois, c'est un langage poussé par l'Esprit de Dieu, basé sur la vérité de Dieu. Et les gens qui connaissent Dieu, ça fait une communion. Ça fait un lien spirituel. Et on se comprend, on s'entend, on veut ensemble marcher dans les voies du Seigneur. Et celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 2, 16, car elles sont une folie pour lui. C'est fou. C'est fou la vie qu'on vit. C'est fou les valeurs chrétiennes qu'on a. C'est fou la détermination de marcher selon la parole de Dieu. C'est fou pour un inconverti. Et en passant, il ne faut pas christianiser les gens. Même peut-être des gens dans nos familles et des amis et ainsi de suite. En leur partageant toutes sortes de valeurs morales, s'ils nous posent une question, qu'est-ce que tu penses de tel et tel sujet? Mais là, voici ce que la Bible dit. Mais pas essayer d'imposer aux gens une moralité chrétienne s'ils ne sont pas chrétiens, s'ils ne connaissent pas le Seigneur. C'est comme donner nos perles aux pourceaux. Et Dieu nous dit qu'il nous met en garde de faire ça et d'être sages et équilibrés alors qu'on le fait. Mais celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. quelle distinction, quelle différence alors qu'ils sont attachés au siècle présent et non pas à la parole de Dieu. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Est-ce que cet esprit-là nous porte principalement vers les choses de ce monde, celui qui se dit chrétien, la personne qu'on côtoie dans notre vie personnelle, ses priorités sont-elles seulement ici-bas dans ce monde? Est-ce que c'est seulement des désirs pour les choses du siècle présent? Comme, par exemple, on voit la séduction avec toute cette question-là de la question de la santé, la prospérité et le succès, qui est très, très populaire comme appât pour inviter les gens à venir à Dieu. Mais tout avec une perversion spirituelle. L'évangile de la prospérité qui est tellement populaire même dans les milieux évangéliques. Selon des sondages, on nous dit que la plupart des dénominations diraient qu'aujourd'hui la tâche principale que Dieu doit accomplir dans la vie du chrétien c'est de lui donner une bonne santé, de lui donner amplement d'argent puis de le faire réussir dans tous ses désirs. Là, des chrétiens de toutes sortes vont dire ça parce que c'est tellement répandu. Mais est-ce que c'est un bon indicateur que c'est l'Esprit de Dieu qui se manifeste derrière ces gens et derrière ces assemblées? Tout est basé sur la chambre, tout est basé sur les choses de ce monde et surtout si cet accent-là va au détriment du salut de l'homme. Jésus a dit à ses disciples que servait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Matthieu 16, 26 Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Ces gens-là qui viennent et qui mettent tout l'accent là-dessus et qui ne cessent de parler de ces choses-là sans pointer les gens vers la route étroite qui mène à la vie, sans guider les gens vers une relation personnelle avec Dieu, sans leur permettre de connaître le pardon de leurs péchés. Ils ont dit on va bien vous nourrir et si vous croyez en Dieu, il va prendre soin de vous. C'est une grande séduction. Les faux enseignants sont caractérisés par leur association avec le monde. Le monde étant une référence au système spirituel du mal dominé par Satan qui s'oppose à Dieu, à sa volonté et qui poursuit toujours des désirs temporels, des désirs éphémères de ce monde. Lorsqu'un mouvement chrétien se caractérise par des priorités mondaines et des poursuites charnelles, au lieu de s'interroger sur les forces spirituelles qui le guident, on devrait toujours se demander est-ce que c'est un système qui vient de Dieu? Il dit d'autre part comme l'a observé Jonathan Edwards, vous vous rappelez, je vous avais parlé de lui, qui devait évaluer les grands réveils aux États-Unis. Les gens qui se mettaient à crier, à pleurer, à se jeter à terre lorsqu'ils entendaient le message de l'Évangile et des foules entières qui étaient supposément converties. Là, on lui avait dit mais est-ce que c'est vrai ces choses-là? Il a dit, bien un Jean, chapitre 4, 1 à 8, nous dit c'est quoi les critères? C'est lui qui a poussé ces cinq critères-là pour montrer est-ce que ces gens-là ont des fruits durables dans leur vie. Il a dit lorsque l'esprit qui est à l'œuvre agit contre les intérêts du royaume de Satan qui consiste à encourager et à établir le péché sur la terre et à chérir les convoitises mondaines des hommes. Si c'est contre ces choses-là, c'est un signe certain qu'il s'agit d'un esprit qui est vrai et qui vient de Dieu. En d'autres termes, une véritable œuvre du Saint-Esprit ne tente pas les gens avec des poursuites vides et avec des poursuitises de la chair dans l'expérience du croyant. Au contraire, il promeut la sainteté personnelle et résiste au désir mondial. Il continue en disant dans certains regroupements, les véritables fruits de l'esprit tels que l'humilité, la patience, l'amour, la douceur, la paix, l'engagement envers les autres sont souvent obscurcis. C'est comme ce n'est pas important ces choses-là, étant remplacé par une obsession perverse pour la santé physique, une obsession pour la richesse matérielle et le bonheur temporel. Cet accent mis sur la théologie de la prospérité explique la croissance phénoménale du mouvement charismatique au cours des dernières décennies, promettant aux pécheurs non régénérés les choses que leur cœur désire déjà, puis baptisant ses désirs charnels dans un langage chrétien comme s'ils représentaient la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est une perversion de cette réalité-là. Regardez dans 1 Jean chapitre 2, alors que Jean parle de ce concept-là qu'on doit s'attacher aux bonnes choses et on doit avoir un amour pour le Seigneur et pour le royaume des cieux avec de bonnes priorités. dans 1 Jean chapitre 2, il dit au verset 15, 1 Jean chapitre 2 dans notre série sur 1 Jean, on a tout analysé ça, mais il dit « N'aimez point le monde. » Ici, le monde, c'est le système du malin, nécessairement les valeurs qui sont contre la volonté de Dieu. N'aimez point. Là, ça veut dire jamais, là. Ça ne dit pas du tout tolérance zéro pour la mondalité. C'est intéressant, dans l'original, c'est le temps présent de l'impératif. Ça veut dire continuellement. Continuellement dans votre âge avec Dieu, dites non au monde. Continuellement, alors que vous cherchez à le servir, rejetez d'être conforme au siècle présent. Jamais ne faites de compromis avec ces valeurs-là qui sont contre la volonté de Dieu. votre style de vie devrait conforme au plan de Dieu. Il dit n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point dans lui. Mon pasteur disait toujours quand l'amour du monde rentre dans notre cœur, l'amour du Père sort par en arrière. Il n'y a pas assez de place. On ne peut pas se servir d'humain. On l'a vu, ça, ce matin. Là, on ne parle pas d'aimer l'être humain et on ne parle pas d'aimer la création. Le mot monde, cosmos, ça parle de ça dans le Nouveau Testament qu'on parle vraiment du système du monde. On l'explique ici. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père. Ah, c'est pas ça le plan de Dieu pour nous. On pense à Ève. Ces trois éléments-là ont fait partie de la tentation quand on regarde dans Genèse chapitre 3 exactement ce qui l'a séduit. Là, on nous dit, nous, en tant que chrétiens, on devrait rejeter ces choses-là. Ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et gloire à Dieu, le monde part. Ça va cesser un jour, toute cette corruption-là, toute cette séduction-là. et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Est-ce que les gens qu'on côtoie nous encouragent à nous attacher aux choses d'en haut? Est-ce que ces chrétiens-là recherchent à plaire à Dieu et à s'amasser des trésors dans les cieux? En passant, c'était pas du tout planifié que je dise ça. J'ai préparé ce message-là avant celui de ce matin, donc, je reviens pas sur ce que j'ai dit ce matin. Mais est-ce qu'ils sont centrés sur ce monde ou est-ce qu'ils sont centrés sur l'éternité avec Dieu, dans leurs choix et leurs décisions? Le missionnaire Jim Elliott a bien imagé le cœur d'un vrai croyant. Il a dit, nous avons seulement une vie à vivre ici-bas. Et c'est seulement ce qui est accompli dans la volonté de Dieu pour Christ qui va durer dans le prochain monde. Et on devrait toujours se poser la question, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Je veux te plaindre, je veux te suivre, je veux m'offrir sur l'autel du sacrifice. Puis nous, en tant que chrétien, est-ce qu'on agit avec les bonnes priorités? Puis est-ce qu'on s'attache aux bonnes choses ici-bas dans ce monde? Puis est-ce qu'on est prêt à chercher la volonté de Dieu comme la priorité dans tous les éléments de notre vie? Cherchez avec moi Romain, chapitre 8. Juste quelques passages qui viennent nous montrer ça, que c'est un choix pour le chrétien qu'il doit faire régulièrement. On côtoie les gens de ce monde. On aime les personnes avec lesquelles on travaille, puis les personnes qui font partie de nos familles, puis les personnes dans la communauté. Mais il y a une différence entre aimer ces gens-là puis faire des compromis pour être comme ces gens-là dans les pratiques qui sont contraires au plan de Dieu. Et Dieu nous dit nous ne sommes pas comme le monde. Nous ne parlerons pas comme le monde. Ceux qui sont vraiment de Dieu vont écouter, puis vont accepter nos valeurs chrétiennes, puis vont être prêts à suivre le Seigneur, puis à être exhortés dans ses voies. Il dit ça, c'est le vrai croyant avec le vrai esprit de Dieu. Et c'est là qu'on voit l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité quand on veut marcher dans les voies de Dieu en se détournant de ce monde. Romains, chapitre 8, on le dit au verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour les vrais croyants, il n'y a plus de dossier. Colossiens 2,14, le dossier juridique de nos péchés a été détruit par Jésus sur la croix du calvin. On est une ardoise vierge, il n'y a rien qui s'élève contre nous devant Dieu au niveau juridique. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort si nous sommes vraiment sauvés plus que des gens qui ont l'apparence de chrétiens, des personnes religieuses. Là, ici, ils ne peuvent pas appliquer ça dans leur vie. Ils n'ont pas encore été affranchis, eux autres. Quatre choses impossibles à la loi juste les règlements de Dieu, les commandements de Dieu, ça ne pouvait pas pouvoir cette liberté-là sans le salut parce que la chair la rendait sans force la loi. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Encore une fois, on revient à ce besoin-là que Jésus est un corps comme le l'autre. et cela afin que, voici l'objectif, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous par la grâce de Dieu grâce à cette nouvelle vie-là qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit, avec le vrai esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, dans le contraste, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, les vrais croyants qui sont obéissants puis matures s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Elle est en guerre contre la volonté de Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'est ça l'objectif de marcher avec Dieu dans la lumière et d'accomplir sa volonté. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'esprit. Tout le passage ici, on fait le contraste entre ceux qui ne sont pas sauvés et ceux qui sont sauvés. Et on pourrait dire même des chrétiens des fois qui agissent comme les non-sauvés en se soumettant à leur vieille nature. Mais vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'esprit. si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ et ne lui appartient pas et nécessairement il ne plaira pas à Dieu alors qu'il va juste suivre la chair et les désirs de ce monde en accomplissant des choses contraires à la volonté de Dieu. Un Jean chapitre 4 au verset 5 nous dit « Eux, ils sont du monde. » C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute parfaitement liés à la mondalité. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Et en tant que chrétien, Dieu nous demande d'avoir ce discernement. De pouvoir tenter le terrain lorsqu'on voit les désirs des gens, lorsqu'on entend leurs paroles, lorsqu'on voit l'orientation de leur vie. Pour voir si ce sont des gens qui marchent réellement selon le plan de Dieu. Je veux juste rapidement regarder deux passages avec vous. Deux derniers passages qui décrivent de faux chrétiens et l'influence qu'ils pouvaient avoir sur l'Église de Jésus-Christ. Et en fait, il est déjà passé notre temps. Mais regardez, au moins, prenez-le en note rapidement la deuxième épître de Pierre au chapitre 2 et cette deuxième épître-là a un passage très similaire dans l'épître de Jude. Dans les deux, on voit une caractéristique de ces faux frères. On le dit au verset 1 dans 2 Pierre, chapitre 2 au verset 1, comme il y a eu de faux prophètes dans l'Ancien Testament, « Il y aura de faux frères. » Puis là, on commence, puis jusqu'à la fin du chapitre, on donne des caractéristiques. Ces gens-là qui se disent chrétiens, ces gens-là qui sont décrits comme ayant entendu la vérité, connu le message de Jésus-Christ, mais n'ayant pas obéi à l'Évangile de Dieu. Puis finalement, ce sont des gens qui marchent selon la chambre. On les décrit comme des gens corrompus, des gens qui essaient de séduire les chrétiens, des gens qui essaient de profiter des églises, de faire bonne chair avec ceux qui se disent enfants de Dieu. Et la conclusion, c'est que c'est des gens comme la truie qui retourne à sa saleté ou le chien qui retourne à son vomi. Ce sont des gens qui sont rentrés dans les milieux chrétiens, mais sans jamais avoir expérimenté cette nouvelle vie-là. Là, on les souligne comme des gens dangereux pour l'Église chrétienne. Ça se produisait au premier sien. J'aimerais vous dire que ça se produit encore de nos jours. Regardez plutôt dans Jude, parce que c'est un long passage et notre temps est déjà avancé. Regardez dans Jude, comment on présente la même réalité au chapitre 1. Jude, au chapitre 1 et au verset 3. On a dit bien aimé alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Donc, combattre contre l'erreur et combattre contre les esprits du temps dans l'Église chrétienne. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies, des rebelles, ceux qui résistent à Dieu, c'est ce que le mot veut dire, qui changent la grâce de notre Dieu, la grâce du salut en dérèglement et qui renie notre seul Mère et Seigneur Jésus-Christ. Là, on parle un peu du jugement de Dieu dans les prochains versets. Regardez au verset 12. « Ce sont des écueils dans vos agapes, vos repas d'amour, vos repas chrétiens, faisant impunément bonne chair, se repaissant eux-mêmes, qui nous donne un peu l'idée qu'ils venaient comme pour être pasteurs dans l'Église. Repaître, ça veut dire se paître soi-même, ça veut dire prendre soin de ses besoins au détriment du troupeau de Dieu. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impurtés, puis c'est très graphique, n'est-ce pas, c'est très imagé, des as errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Verset 16. « Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sang. » La victimologie qui est populaire aujourd'hui dans notre société, ça existait à cette époque-là. On est toujours une victime, ce n'est jamais notre faute. C'est le système, c'est la famille, ce sont nos amis, c'est le patron au travail. Et là, ils sont là et ils se plaignent de leur sang qui marche selon leur convoitise. Qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui les aide à accomplir, ce qu'ils font, c'est leur désir impur. qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motifs d'intérêt. Qu'est-ce que je peux retirer de ces chrétiens-là et de ces relations-là? Il dit, « Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apports de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise. Et puis, donc, des chrétiens ou des gens qui se disent chrétiens, mais qui sont totalement mondains, qui sont selon le monde. Ce sont ceux qui provoquent des divisions dans les églises. Hommes sensuels ou hommes animaux n'ayant pas l'esprit. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui les motivait alors qu'ils influençaient les chrétiens et alors qu'ils essayaient de corrompre l'œuvre de Dieu. L'évidence d'un bon esprit est que celui-ci va enseigner la vérité concernant Jésus. Ça, c'est la première évidence qu'on voit dans notre texte. L'évidence d'un bon esprit dans celui qui dénonce le monde et ses convoitises et ses passions innées et qui porte les regards vers les choses d'en haut, vers la vérité de Dieu et la soumission au plan de Dieu. Et en tant que chrétien, il faut que Dieu nous guide. Il faut que Dieu nous aide à avoir cette évaluation-là de ceux qui nous affectent dans notre vie chrétienne de peur de se détourner du plan de Dieu. Nous allons prier ensemble. Père Célèque, j'aimerais te louer, j'aimerais te remercier pour encore une fois cette belle épître, la première épître de Jean et se concentrer en ce moment dans le chapitre 4 dans les 8 premiers versets alors qu'on regarde les caractéristiques du bon esprit, de l'esprit qui vient de Dieu. Ô Père Céleste, laissez-nous à nous rappeler qu'on ne doit pas jouer avec les vérités concernant Jésus, qu'il faut accepter que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il faut accepter qu'il est né d'une vierge de manière miraculeuse, qu'il faut accepter qu'il a vécu une vie sans péché, sans défaut, qu'il faut accepter qu'il était cet agneau qui pouvait enlever le péché de la vie de l'homme et qu'il faut accepter que Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et Père Céleste, nous a toujours honoré Christ grâce à cet esprit de vérité qui veut le faire à travers nous. Mais aussi, Seigneur, alors qu'on considère le monde qui nous entoure, alors qu'on considère ses valeurs, ses conduites, ses pratiques qui sont contraires à ta volonté, Seigneur. Aide-nous à ne pas être conformes. Et si les gens qu'on côtoie dans les milieux chrétiens nous parlent toujours de ces choses-là comme étant la seule réalité, Père, qui sont attachés aux choses de ce monde, tu nous le révèles dans Philippiens chapitre 2 ou Philippiens chapitre 3, Père, qu'ils ne pensent qu'aux choses de ce monde. alors paraît-nous à nous questionner concernant l'influence qu'ils ont dans notre vie. Aide-nous à être sages, nous te prions. Fais-nous à protéger l'Église de Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous remercie.